Bonjour à tous, dans cette vidéo on va commencer à un exercice sur les forces de la place qui s'appelle force de la place entre deux fils parallèles. Donc on nous dit que deux fils distants de petit a sont parcourus par un courant de même intensité i et que pour évaluer le champ créé par les fils, on utilisera la formule du fil infini B2m égale mu0i sur 2 pi r e θ et on nous demande dans un premier temps pour que la force soit attractive qu'elle doit être si les courants doivent être dans le même sens ou en sens opposé donc j'ai dessiné ici un premier fil en violet dont le courant sort de la feuille et pointe vers vous et donc d'après la règle du tire-bouchon les lignes de champ vont être orientées dans ce sens et donc imaginons que le deuxième fil soit positionné ici en ce point je vais peut-être pas le faire en bleu, je vais le faire en orange pour qu'on voit bien la différence donc voilà le deuxième fil ici et bien au point central du fil on voit que le champ violet au vu de l'orientation des lignes de champ ça c'est le champ créé par le fil 1 ainsi j'appelle 1 le fil et bien ce champ est dirigé vers le haut et on sait que la force de la place ça s'écrit l'intégrale de i dl vectoriel b où dl est orientée dans le sens de i donc on veut une force au vu de l'énoncé on veut que cette force soit attractive donc elle pointe vers le premier fil donc on veut que la force aille vers la gauche et donc d'après la règle de la main droite ici il suffit que le deuxième fil soit orienté dans le même sens que le premier de telle sorte à ce que ce fil génère une force de la place qui aille vers la gauche on peut vérifier en traçant une ligne de champ maintenant du fil orange qui passerait par le fil violet cette fois-ci le champ B créé par le fil orange serait dirigé vers le bas et par règle de la main droite on a bien une force de la place qui s'exercerait alors je vais la mettre d'une couleur peut-être un petit peu différente la force de la place qui s'exercerait sur le deuxième fil qui irait également vers la droite donc on a bien quelque chose d'attractif donc il faut finalement des courants qui doivent être dans le même sens obligatoirement donc on me demande de déterminer l'expression de la force sur une longueur L de fil donc ici on va travailler on travaille sur une portion de fil par exemple sur le fil orange je dois travailler sur une portion petite L de ce fil et donc ce fil est parcouru par un courant I qui va vers le haut et donc si j'appelle OZ cet axe ascendant là vous avez OZ qui est ascendant donc ici le vecteur OZ c'est un vecteur qui viendrait vers vous et ensuite on pourrait travailler dans les coordonnées polaires ce qui serait plutôt intelligent donc je vais l'enlever ici donc on aurait la base ER, Eθ et EZ qui vient vers nous et donc ici sur notre portion de fil vu de derrière et bien on a B qui est égal au champ créé par le fil 1 finalement B1 donc mu0I sur 2piA Eθ puisqu'on nous dit que les fils sont séparés d'une distance petit a ici pardon donc ça fait mu0I sur 2piA Eθ et le vecteur DL c'est un vecteur ici c'est une portion de petit fil DL ici qui est un DZZ donc le petit élément de force de la place qui est IDL vectoriel B se calcule B1 ici comme I DZZ produit vectoriel mu0I sur 2piA Eθ ce qui me fait moins mu0I carré sur 2piA DZ selon ER et donc la force de la place sur le tronçon de longueur petit l ça me donne moins mu0I carré sur 2piA DZ ER sur tout le tronçon le vecteur ER est le même puisque c'est un vecteur qui pointe ici de cette manière là et donc on peut faire l'intégration directement donc ça fait moins mu0I carré sur 2piA fois L selon ER on a bien une force qui est bien attractive et on me demande de déterminer la force sur une longueur L de fil donc c'est ce qu'on a fait ici et on se rend compte que c'est une force qui est quadratique en l'intensité elle est proportionnelle à I carré ici donc on me demande de calculer cette force pour une longueur de 20 cm de fil donc là il y a juste une application numérique à faire on a que la norme de F la place c'est égal à mu0I carré sur 2piA fois L et donc on peut calculer cette force mu0 c'est 4pi10-7 même s'il n'a pas été rappelé ici 4pi10-7 ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise fois I carré donc I on a une intensité de 12A divisé par 2piA fois L donc on peut déjà multiplier par la longueur du fil 20 cm fois 0,2 divisé par 2pi fois A et on tombe sur une force de 5,8 fois 10-4 newton ce qui reste une force très faible comme on le voit ici pourtant on a mis 12A dans les fils ce qui est un courant très important mais la force reste très faible et en dernière question on doit nous calculer la valeur nécessaire de l'intensité pour que la distance entre les fils étant de 1 m la force d'attraction soit égale à 2 fois 10-7 newton par mètre de fil donc ici on s'intéresse à F sur L F sur L c'est égal à mu0 I carré sur 2pi A et donc on veut que mu F sur L soit égal à 2 fois 10-7 d'après l'énoncé on sait que la distance qui sépare les fils est de 1 mètre donc petit a est égal à 1 mètre donc on se retrouve avec I carré qui est égal à 2 fois 10-7 fois 1 fois 2pi divisé par mu0 qui est 4pi 10-7 et donc en fait on se retrouve avec 1 un ampère carré soit I égale 1 ampère donc ici cette situation dans laquelle les fils sont séparés de 1 mètre et pour lesquelles la force vaut 2 fois 10-7 newton par mètre et bien correspond à une situation dans laquelle l'intensité vaut 1 ampère donc c'était ce fut la définition officielle de l'ampère pendant un certain temps donc voilà pour cet exercice qui nous permet de comprendre la définition de l'ampère et qui nous permet surtout de revenir un petit peu sur les lignes de champ du fil infini donc ça c'est toujours intéressant j'avais oublié de diriger mes lignes de champ pour le deuxième fil tout à l'heure donc comme d'habitude s'il y a des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible voilà